Musique Bonjour, bonjour ! Bienvenue ! C'est la fête aujourd'hui dans le Pourquoi du Comment ? Ben oui, Jésus est né, la lumière revient sur le monde, c'est l'espoir de la fraternité, de la joie et de la paix pour tous. Ben, il y a de quoi se réjouir quand même, hein ? Et ce que vous entendez là, c'est une tradition chrétienne, antillaise, qui s'appelle le chanté Noël. Tiens, d'ailleurs, ça me donne envie de vous emmener faire un petit tour du monde, des coutumes de Noël un peu insolites, comme ça. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait découvert comment on fêtait la nativité en Europe. Eh bien, cette semaine, je vais d'abord vous amener aux Antilles, puis en Amérique centrale, en Amérique du Sud, pour terminer aux Philippines. Direction donc l'océan Atlantique et ses plages de sable fin pour découvrir le chanté Noël. C'est une tradition qui est apparue au XVIIe siècle, à l'époque où la France se lance dans l'exploitation coloniale de la Martinique et de la Guadeloupe. Le roi Louis XIV avait ordonné d'instruire religieusement tous les esclaves. Du coup, les jésuites qui étaient chargés de leur transmettre la foi catholique leur ont enseigné la musique et le chant dans le but de former des choristes pour les offices religieux. C'est de cette façon que les cantiques de Noël métropolitains ont pris petit à petit leur place dans la tradition créole. À partir du premier dimanche de l'Avent, généralement, les Martiniquais et les Guadeloupéens proposent un mix très original et festif de chansons françaises chrétiennes très populaires, avec des passages en latin et des refrains en créole. C'est leur façon de célébrer la naissance de Jésus dans une spiritualité joyeuse et démonstrative. Allez, vu qu'on n'est pas très loin, faisons une petite escale au Mexique, un pays qui compte 80% de catholiques. Là-bas, c'est la Posada qui est l'événement marquant de Noël depuis 1586 très exactement. À partir du 16 décembre et pendant neuf jours, de grandes processions sont organisées pour reconstituer les neuf étapes du voyage de Joseph et Marie et leur recherche d'un lieu pour donner naissance à l'enfant Jésus. Les pèlerins vont de maison en maison en chantant des cantiques jusqu'à une habitation où ils demandent l'hospice. Ils y cassent alors la célèbre piñata qui est agrémentée de cônes qui représentent les péchés capitaux. Et le fait de casser la piñata les yeux fermés symbolise la foi et la confiance aveugle en Jésus. Pas très loin de là, au Venezuela, les chrétiens ont une coutume vraiment insolite, surtout dans la capitale, à Caracas. Au cours de la semaine qui précède la nativité, ils se rendent à la messe quotidienne en patin à roulette, en skate ou en vélo. Non, 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 c'est pas une blague. En fait, le trafic était si dense quand les catholiques convergeaient vers les églises de la ville que la municipalité a interdit les véhicules à moteur avant 8h du matin. Dans certaines autres régions du Venezuela, on organise « El Robo y Busqueda del Niño » traduisait « Le vol et la recherche de l'enfant ». Une personne désignée par le village se charge de voler et de cacher une image de Jésus. Et pendant trois jours, plusieurs cortèges de chrétiens, habillés en roi mage, en Vierge Marie, en Joseph ou en ange, se mettent à sa recherche. Une métaphore évidente de leur quête spirituelle tournée vers Jésus, donc vers Dieu. Pour finir, traversons le Pacifique pour atterrir aux Philippines. Chaque matin, pendant les neuf jours qui précèdent Noël, les croyants célèbrent la messe du Coq, qu'on appelle ainsi parce qu'elle commence à 4h du matin. Et c'est vrai que c'est tôt. Et chaque soir, ils allument devant leur maison ce qu'on appelle la parole. Il s'agit d'une lanterne en forme d'étoile qui rappelle l'étoile du berger. Ça y est, notre petit voyage est terminé. J'espère que vous avez effectué un bon vol en notre compagnie. Et j'espère vous revoir très vite sur RKTO, la télévision qui fait du ciel le plus bel endroit de la Terre. À la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada